Mesdames et messieurs, il est l'heure du poulet. Non, ceci n'est pas une vidéo de cuisine, mais bien la lecture du chapitre du manga. Je ne sais pas, je ne sais plus. De Minato, c'est le retour de Kishimoto et j'ai vu aucun spoil. Zéro, rien, nada, genre on m'a rien spoilé, j'ai rien vu. Du coup là, ça va être full réaction honnête. Cette oudeur de poulet. Snack. Et bien sachez que l'incroyable mangaka Hiromu Arakawa est de retour. Avec une oeuvre inédite et je pense sincèrement que c'est la meilleure nouvelle de l'année. Hello les nakamas, c'est un honneur pour moi de vous parler aujourd'hui du retour en force de cette mangaka incroyable. Qui a réalisé un des plus grands shonen de l'histoire. Et qui arrive encore à nous surprendre avec sa nouvelle oeuvre Tsugai. Disponible aux éditions Kurokawa, bien évidemment. Tout commence avec la naissance de jumeaux. Yuru et Assa vivant dans un village reclus en haut d'une montagne. Des statues de pierres appelées gardiens cardinaux seraient les protecteurs du village. Alors que Yuru discute et se balade avec Dera, une traînée dans le ciel et un bruit apparaissent. Des hélicoptères surgissent de nulle part. Des équipes armées débarquent, massacrant des villageois. Devant cette barbarie, Yuru, terrifiée, court sauver sa soeur Assa. Mais une femme se tient déjà devant elle. Elle s'appellerait aussi Assa et serait apparemment venue chercher son frère, Yuru. Dera va alors révéler rapidement à Yuru qu'il va pouvoir utiliser ses gardiens cardinaux. qui seront des armes et des protections redoutables. Yuru devient alors le maître de deux entités appelées Tsugai. Avec Tsugai, Hirumu Arakawa nous montre encore sa maîtrise, toujours férue d'histoire fraternelle. Mêlant cette fois-ci un homme et une femme. Je dois d'ailleurs avouer que Assa a un charisme fou. Et on s'attend déjà à vivre des moments épiques, forts en émotions, avec cette touche de violence maîtrisée qui permet de choquer le lecteur comme il se doit. Son dessin épuré et efficace, ses mises en page percutantes, et ses regards perçants comme on les connaît, nous rappellent pourquoi on ira vers cette nouvelle oeuvre, Les yeux fermés. Hello les Nakamas, ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo review réaction au chapitre qui est sorti, le retour de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, qui revient avec un chapitre spécial sur Minato, dessin et histoire. Tout est fait par lui. Vous n'avez pas l'impression de retrouver un pote que vous n'avez pas vu depuis 20 ans, genre ? J'ai l'impression de vivre un peu comme ça, genre. On se rappelle que si on a ce chapitre, c'est grâce au top 99 qui avait été fait fin 2022, et on ne savait pas trop qui allait gagner. Est-ce que ça allait être Shisui ? Est-ce que ça allait être Minato ? Moi j'avoue que j'aurais aimé aussi Shisui, parce que pourquoi je n'ai pas sorti ma vidéo sur Shisui ? Parce que je me suis dit, s'il y a un manga sur lui, ça peut peut-être m'aider pour ma vidéo. Bon, donc je peux vous annoncer que la vidéo sur Shisui arrive bientôt. Ça fait très longtemps que je vous dis ça, mais promis, elle arrive avant août. Promis ! Promis, c'est pas des cracks, je vous jure, elle va sortir. Bref. D'ailleurs, si tu veux cette vidéo, il faut que tu t'abonnes, que tu likes, que tu partages et que tu commentes. Parce que si tu ne le fais pas, je ne la fais pas. Voilà. Bref, Minato était arrivé numéro 1 parmi les personnages les plus aimés. Et surtout, c'était celui sur lequel on voulait absolument un chapitre, une création originale de Kishimoto, pour approfondir un petit peu son histoire, parce qu'on ne va pas se mentir, on ne sait pas grand-chose de lui à part des hondis. On ne l'a pas vu pendant la Troisième Grande Guerre, on n'a pas trop vu ses exploits. On a vu un petit flashback avec Kushina et le moment où Naruto est né. Donc en vrai, on ne sait pas trop de choses sur lui. On n'a que des hondis sur la Sengan, donc je ne sais pas sur quoi ça va tenir, mais j'ai vraiment trop hâte de lire. Donc on va lire ensemble. Bien évidemment, je vais flouter le chapitre par souci de droit d'auteur. Voilà, moi je suis dans la légalité. Voilà. On arrive donc sur un manga plouf, Naruto Gaiden, la spirale au cœur du Toubillon. Alors c'est donc un one-shot. Et Naruto Gaiden, il en avait déjà fait un, avec l'histoire de Sarada, Sasuke, que vous avez eu au début de Boruto en animé. On va pas se... Alors, je tiens à préciser qu'on m'avait prévenu. J'ai des collègues qui m'ont dit que j'ai failli lâcher de l'arme tellement c'est beau. Je vous dis, je n'ai vu aucun spoil, rien du tout. Et j'adore le dessin de Kishimoto. J'arrive pas à recouvrir ma chambre, ma frange. Je vais l'écarter comme ça. Parti, on commence la lecture. J'ai pas vu la première page. J'ai rien vu, je vous dis. J'ai peur de cliquer. Attendez, je... En fait, j'ai même pas lu, genre, je suis juste sur ça, genre, la première case. Mais quelle est cette beauté ? Oh, Jirai... Jiraiya ! Ouais ! Et c'est les Jinchuriki ! Du coup, c'était les Jinchuriki qui se battaient contre Jiraiya, Minato. Et c'est qui, là, oui, c'est là, à droite, là ? On vient à Uchiwa, vite fait, là. Oh, Jésus, Marie-Joseph ! Oh ! Je vais canner, je vais canner la double page. Je vais canner la double page. Je vais canner la double page. Purée ! Ça, 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 c'est du dessin. Ça, ça, c'est du Kishimoto. Il est trop fort avec son coloriage, là, comme ça, là, j'aime. Trop bordel, c'est trop beau. Oh, le plaît ! Mais les gars, on va voir Jiraiya se battre, genre, quand il était plus jeune. La dernière. Attends, on voit un petit peu mieux en deuxième case. La personne me dirait vraiment Uchiwa. Oh, my God, on est repassés sur noir et blanc. Donc là, il est en train de penser à Kushina qui a justement Kyuubi. En elle. Quel homme romantique ! Oh, le dessin de Kyuubi en mode vraiment démon, yokai. Je suis mort, elle a un coussin en forme d'onigiri. Et sur la table de chevet, il y a la photo de Mito Izumaki, qui était la femme de Hashirama, qui était elle aussi le réceptacle de Kyuubi. Est-ce qu'elle est déjà avec Minato à ce moment-là ? Telle est la grande question que je me pose. Elle dit, je me demande quand est-ce que je vais être seule avec Minato. Ok ! Yeah, boy ! Tu sais que, vraiment, le dessin là, où il dit, ouais, désolé Kushina, la petite case où elle fait un, on dirait vraiment le visage de Sakura. Quand Sasuke lui met les deux doigts sur la tête, il dit, ouais, matakondona. Oh, la vache ! Ok, donc là, on a Mito Uzumaki. Donc, il y a la conversation avec Mito qui lui dit, oui, on est venu en tant que réceptacle de Kyuubi. On est aussi là pour trouver l'amour et tout. Là, on voit vraiment le Kyuubi qu'on a connu à la base extrêmement énervé. N'oublie pas que tu as la haine contre ceux qui t'ont mis ça en toi, qu'il n'y a que moi qui peux te libérer de ça. Il ne faut pas que tu aies confiance en qui que ce soit. Genre, il veut vraiment que les gens soient comme lui. Ok, d'accord. Donc, là, on a les débuts du Rasengan de Minato. Oh, c'est incroyable. Donc là, en fait, ils sont en train de parler du sens dans lequel il doit faire tourner son jutsu du vent pour faire le Rasengan. Et ça me termine, il est en train de voir les épis qu'il a derrière et il dit que les deux sont dans les sens opposés. Donc, du coup, le mec, il ne sait pas du tout. Ça n'a aucun sens. Là, c'est le crève-coeur. Là, c'est le crève-coeur. Et c'est pour me tuer. Il y a Jiraya avec les classes. Je vais mourir. Genre, il a trouvé comment faire le Rasengan et dans quelle rotation le faire grâce à la glace. C'est que la glace, c'est le point central, j'ai l'impression, de Naruto. Donc, en gros, il lui parle. Parce qu'il faut savoir, dans la culture asiatique, et ce n'est pas que les japonais, j'ai entendu ça, genre, chez les chinois aussi, l'épi derrière, quand vous avez un épi, surtout chez les garçons, ça peut donner des traits de caractère. Et là, Jiraya dit, en gros, que j'ai entendu aussi que quand tu as les deux dans des directions différentes, c'est aussi le signe de génie. C'est peut-être vrai, du coup, je pense. Oh, la case, frère ! Il y a des gens, ils m'ont dit, j'aimerais trop que Kishimoto reprenne le dessin de Boruto. Même si, vraiment, j'adore le dessin de Boruto. Mais par contre, là, là, je ne veux pas qu'il reprenne Boruto, sinon, il aurait trop une coupure au niveau du dessin. Il a vraiment modifié son style, même si Hikimoto, il est quand même très proche du style de Kishimoto. Mais là, là, cette case, sa mère, là, oh, la, 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 la. Oh, le coup de crayon, frère ! Je vais canner, je vais canner ! Trop fort ! Je suis mort, il n'avait pas appelé Rasengan à la base. Le blase est quand même pas ouf. Donc là, ça y est, il a créé le Rasengan. C'est ouf, parce qu'en vrai, quand tu expliques comment il a fait le Rasengan, il l'a fait dans les deux sens opposés, ces trucs. Tu vois, quand on en dirait, elle essaie de l'apprendre à Naruto, il n'a aucun rapport. Je veux que la balle explose. Genre, si, merde, frérot. Je crois qu'il s'est dit, bon, le petit, là, il est trop bête. Vas-y, je vais lui faire un autre truc. Dis-moi que Koshina va arriver. Yes, je suis celle de la riste. Ça y est, elle arrive, Koshina. Tu sais que ça me fait plaisir, vraiment, premier degré, de voir tous les deux ensemble en train de parler, en train de flirter mon côté très romantique. Et au maximum, là, là, je suis comblée. Eh, il n'y a pas à jouer avec mes sentiments comme ça, là. Déjà, regardez, regardez, regardez. Juste pour le lire, j'ai mis un t-shirt un peu spécial. Donc, merci Uniqlo pour ce t-shirt gotesque. Incroyable, merci beaucoup. Et j'ai mis le t-shirt pour l'occasion. Donc, il est en train de dire, j'ai voulu perfectionner mon jutsu au point d'annuler notre flirt, notre RDV, notre date. Parce que... Il est là pour te protéger. Eh, est-ce que vous faites le lien avec la scène de Minato qui fait ça sur le dos d'Obito ? S'il vous plaît, la boucle est bouclée. Je vais... Continuer. Ne pas pleurer, ne pas pleurer, ne pas pleurer. Vous voyez ça, là ? Bah, écoutez, ça va finir en tatouage. Je veux pas te perdre. En fait, je suis restée... Je me sens obligée de rester sur cette page, en fait. Voilà. Je me sens obligée de rester là, la regarder, l'admirer. Le regard de Kushina, s'il vous plaît. Vraiment, Minato, ça aurait été l'okage parfait. Je le dis, je le dis, je le re-redis. C'est pas juste ça. Je trouve qu'il est foncièrement bon. Il a un côté protecteur, travailleur. Vous imaginez les parents que ça aurait été pour Naruto, là ? S'il les avait eus ? Ça aurait été les meilleurs parents de l'univers. Wesh, 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 wesh. Casse d'après, je leur dirais comme ça qu'il suis Naruto, direct. Hop, là, transformation, elle va pas bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Kyuubi ? Kyuubi ? On transforme pas les gens comme ça alors qu'on vient de... Ah, c'est genre, il y a une émotion trop forte. Vas-y, attends, j'ai peur de passer à la page d'après. J'ai peur de passer à la page d'après. Wesh ! Eh, le dessin, le dessin, mesdames et messieurs, le dessin, le mouvement. Vous la sentez, l'auteur du poulet, là, encore ? Il y a Kyuubi qui est en train de dire, ne fais confiance à personne. Ça se trouve, lui aussi, il va être utilisé. Jamais de la vie, jamais de la vie. Kushina en mode Kyuubi ? Oh, la, 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 la. Kushina en mode possédé ? Oh, yo, yo, yo. Il est trop fort, Minato. Il est trop fort, Minato. J'ai juré, il est trop fort. Donc là, il est en train de receler pour calmer le truc. Donc là, Kyuubi, il est en train de dire, quand même, qu'il n'a pas vu plus puissant depuis Hashirama. Est-ce qu'on peut enfin respecter le level de Minato, s'il vous plaît ? Oh, yo, 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 yo. Il lui arrive quoi ? Qui se met en tour, là ? Attends, 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 attends. Je commence à voir la page d'après. Là, je... Frère, laquelle je vais me tatouer ? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je me tatoue toute, en fait. Oh, le regard, frère, c'est trop. Laissez-moi. Laissez-moi. Oh. Vous ne savez pas à quel point je suis heureuse actuellement de lire ça, genre. C'est incroyable. Les émotions. En fait, j'ai toujours voulu approfondir l'amour des deux, parce que je trouve que c'est parmi les meilleurs parents qu'on ait vus dans le manga game, parce qu'à chaque fois, soit il y en a un qui n'est pas là, soit ils ne sont jamais là, soit on ne sait pas c'est qui la merde. Là, on sait c'est qui. Ils se sont aimés. Ils s'aiment toujours. Merci, Kishimoto, d'avoir respecté les darons, déjà. D'avoir respecté l'idée de parents. Par contre, c'est tellement intéressant d'en savoir plus sur le clan Uzumaki. Parce qu'en vrai, on savait qu'il y avait Kushina, Mito Uzumaki, mais genre vite fait. Et il y avait Karine. Mais bon, là du coup, avec la conversation entre Kushina et Mito Uzumaki, c'est juste parfait. C'est trop bien de comprendre un peu, malheureusement, la dureté de ce clan et le fait que ce soit des pions pour la guerre, pour les Jinchuriki, pour avoir un élément fort. Et que c'est des armes de guerre, en fait. Elle lui demande de lever les yeux au ciel. Et là, tu as le symbole du ciel, du paradis, en haut. Et elle dit, c'est un escalier en spirale. Elle a dit, non, c'est un Rasen. Un Rasen. Donc, je pense que le Rasengan, peut-être qu'il a trouvé le nom grâce à Kushina. J'espère vraiment que c'est ça. Oh, l'histoire, elle est trop belle. L'histoire, elle est trop belle. Genre, on ne voyait pas trop c'était quoi qu'ils étaient en train de monter. Et genre, elle amène sur le toit. Et on voit qu'elle regarde Hashirama. Genre, elle a toujours aimé Hashirama. Et c'est son moyen de survivre et de tenir le coup. C'est incroyable. Vraiment, vraiment, c'est incroyable. En vrai, on ne va pas se mytho. Genre, avant de passer à la page d'après. Genre, la page là où elle regarde la statue de Hashirama. Ça montre que vraiment, Kishimoto, par contre, je trouve que c'est un des plus romantiques parmi le big three et parmi pas mal de shonen neketsu. Dans le sens où il a toujours placé l'amour sur le devant de la scène. Et ça n'est pas caché. Certes, il y a des combats et tout. Mais en vrai, quand on y pense, que ce soit Sasuke et Sakura, Naruto, Hinata, Kushina et Minato, Tsunade et Dan, genre, il y a toujours eu une histoire d'amour, quelque chose qui faisait vivre la chose. Ça peut être de l'amour fraternel aussi. Mais genre, vraiment, les histoires d'amour pures et dures, il a toujours mis ça dedans. Genre, ça... Et c'est ça qui, pour moi, fait que c'est complet, Naruto. C'est qu'il y a vraiment du combat, de la recherche, du world building, de tout ce que tu veux, de toutes les légendes et tout. C'est hyper riche. Et à côté de toi, t'as quand même le côté roman qui est mis en avant dans un shonen neketsu. Et je trouve ça, genre, parfait parce que moi, j'adore le mélange de tout ça. Je n'aime pas quand c'est que, genre, amitié, fraternité, naninana. Il y a quand même de l'amour. Et je trouve ça trop intéressant. Je trouve que ça donne du relief, beaucoup plus de relief. Et que ça... C'est ça qui... Je trouve que ça... C'est ça qui fait que ça se dénote, Naruto. Non, elle, par contre, la construction de ses pages, mais qu'elle goutte. Par contre, Kushina, avec les yeux, les cicatrices de griffes, là, sur le visage, elle est trop stylée. Mais quoi ? 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 Attends, 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 attends. Parce que là, il est en train de prendre possession d'elle. Là, elle s'est transformée comme Naruto pendant l'arc Pain. Et genre, elle lui a fait un donut. C'est que s'ils aiment pas trop faire les donuts, la vie de ma mère, lâchez ça, lâchez les bagels. C'est pas ouf, les bagels, lâchez ça. Est-ce que, du coup, c'était un foreshadowing sur ce qui allait arriver à Minato et Kushina ? Non, vraiment, elle a scène. Elle lui a transpercé le corps. Il a dit, non, je pars pas, je te lâcherai jamais. Bordel de merde, arrête de jouer avec mes... Oh, la page ! Oh, la page ! Oh, la page ! Sa mère ! Mais en fait, je pense que je vais me tatouer tout le one shot. J'existe à l'intérieur de Kushina. Eh, la vie de ma mère ! La vie de ma mère ! Là, on est dans une rôtisserie de poulet. Il y a du poulet partout. Non, mais le dessin, des doigts, les positions, tout. Mamma mia ! Oh, il s'est pas manqué de nous. Il s'est pas manqué de nous. Il s'est pas foutu de notre gueule. Jamais ! Elle a joué à Naruto, là. Là, joué à Naruto, là. La vie de ma mère, cette page, là. Il est en train d'envoyer son rasignan, on le voit comme ça. La vie de ma mère, joué à Naruto. Vie de Wamsé Naruto. Pardon, excusez-moi, la double page. Kyuubi. La double page ? Kyuubi ? Oh, il a refait. Il a refait le dessin. Il a refait le dessin. Le dessin avec les petits traits, comme si ça s'effacait. Comme le combat Naruto Sasuke. Quand il fait comme ça. Et après, ça fait... Ou quand elle dit au revoir à Naruto et qu'on le voit comme ça. Et qu'après, ça s'estompe. Je vais canner. Je vais canner. Je le dis. Si un jour, Kishimoto Sensei vient en France et que je le vois pas, je me gêne de la tour Eiffel. Elle m'a mort sur la conscience. Oh, Tsunade ! Il a fait ça pour moi. Il a dessiné pour me faire plaisir. Sûr et certain. Oh, elle s'est jetée sur lui. Oh, Bebu. Oh, elle est jolie avec mes sentiments comme ça. Oh, Tsunade. Tsunade, elle dit rayons. Ça me rend toute romantique, ces trucs-là. Ça me rend toute chamallow. Il va lui donner le nom du jutsu. Elle dit, c'est dégueulasse, frère. C'est éclaté au sol contre un mur. C'est elle qui va donner le nom de Rasengan. C'est elle qui va lui dire. Oh, son visage à côté du troisième inutile, là. Oh, Bebu. Elle est amoureuse avec son col roulé, là. Non, c'est trop. C'est trop. Vraiment, c'est trop, là. Arrêtez de jouer avec mon kokoro comme ça. C'est fini ? C'est fini ? C'est fini ? Ça, c'est fini. S'il te plaît ? Il s'est pas foutu de notre gueule. J'ai l'impression de revivre un peu le moment où j'étais sur mon lit en train de regarder le dernier épisode de Naruto quand il est sorti. Et que j'étais en mode, là, ça, il se finit ? C'est tellement cool d'avoir fait cette histoire. C'est parfait. Après, c'est vrai que des fois, je m'étais dit, est-ce qu'on pourrait le voir pendant la fameuse guerre où il est arrivé, il a tué la légende et tout ? Mais du coup, j'aurais kiffé voir ça. Mais d'un côté, voir toute l'histoire de Minato et Kushina, la façon dont il a de sceller. Les petites phrases qui sortent en mode, j'ai pas vu ça depuis Hashirama. Montrer un peu le level de Minato et montrer à quel point il s'aimait et tout. Ça, en fait, je trouve que ça rend la scène où il meurt encore plus touchante. Avec ça, il y a trop de liens en plus avec cette scène. Je trouve ça ultra touchant. Et la conversation entre elle et Mito Zumaki, il a fait un one shot sur Minato, mais pas que. En fait, il a fait un one shot sur Minato et Kushina. Genre, j'en sais pas forcément plus sur l'histoire de Minato dans le sens, genre, ses parents ou quoi que ce soit. Mais j'en sais plus sur la façon dont il a développé le Rasengan, qu'il a appelé avec un blaze totalement éclaté au sol. Je sais, du coup, que c'est elle qui a donné ce nom à ce jutsu. Donc ça, c'est trop stylé. Il a trouvé comment faire la technique de Rasengan, la rendre parfaite grâce à ses deux épis derrière la tête et la glace de Jiraya. En fait, tout s'imbrique. Tous ces petits éléments te rendent nostalgique. Et en même temps, c'est ultra utile pour comprendre plein de petites choses. C'est vraiment parfait. J'ai envie, limite, là, en vrai. Dites-moi si vous êtes chauds en commentaire. J'ai grave envie de faire une vidéo sur Minato et Kushina, leur histoire. Grâce à ça et tous les éléments qu'on a aussi dans Naruto. La façon dont ils sont morts, les derniers messages, le soir où elle a accouché. Même l'histoire des Uzumaki, du coup, on en sait un petit peu plus grâce à cette conversation entre elle et Mito. La conversation entre les deux est aussi très importante car on nous renvoie sur le message principal de l'oeuvre Naruto. C'est bien l'amour. On le voit avec ce one-shot, Kishimoto met un point d'honneur aux relations amoureuses et à l'amour en général. Mito explique à Kushina que son but premier est de trouver l'amour. C'est avec de l'amour qu'elle devra remplir ce réceptacle qui lui permettra de pouvoir vivre heureuse. Et c'est exactement ce qu'a fait Naruto. Ce que n'a pas pu forcément faire Kushina. Mais Naruto a su dépasser toutes les attentes d'un Jinchuriki en donnant de l'amour à Kurama et en le libérant de sa haine. Cette conversation est donc bien plus profonde que ce que l'on croit. En vrai, la boucle est bouclée. Et je trouve ça trop bien. C'est vraiment, c'est pas juste du one-shot fan service. Il nous fait plaisir, mais en même temps, il remplit un peu notre envie de connaître mieux l'univers de Naruto, des personnages, de l'histoire. Connaissance Naruto-esque. Et le dessin, je pense qu'il n'a plus rien à prouver. Là, il nous montre qu'il est trop fort. Sur Ankara Design, les mouvements, les plans, les scènes, les découpages, c'est propre, c'est lisible, c'est beau, c'est émouvant. On voit cette notion de mouvement. T'as des plans fixes, hyper bien faits. T'as des plans avec des doubles pages. T'as des pages entières d'une scène. C'est tellement bien dosé, c'est tellement mature comme façon de faire. Mais quel goat ! Je suis tellement comblée, quoi ! C'est trop bien ! En tant que fan de Naruto, genre, je suis trop contente. Mais bordel, j'en veux d'autres. D'autres one-shots, j'ai d'autres choses, j'ai hâte que Momoto revienne. Mon amour pour ce manga ne s'arrêtera jamais encore moins avec ça. Oui, on aurait aimé avoir plus, mais je pense que c'est largement suffisant. Je pense qu'aussi, peut-être que ce ne sera pas le dernier. En vrai, je me dis qu'il pourrait en faire d'autres. Mais ça serait cool. Et imaginez qu'on a ça en animation. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager comme d'habitude. Et sur ce, bye bye les Nakamas !